... Est-ce que c'est la première fois au restaurant avec les dessus ? C'est la première fois, tout à fait. 7 appels aux experts de France Bleu Provence. Filons-vous à Auréole, Marie-Claire nous y attend. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Corinne, bonjour Eric. Bonjour Marie-Claire. Voilà, moi je voulais témoigner des effets bénéfiques du stage parce que j'avais téléphoné récemment à la radio et mes deux chiennes, donc mes deux labris se battaient. Ah je m'en souviens ! Ils se sont tapés à la porte. Oui ! Voilà, donc je me suis rendue à Trans avec les deux chiennes. Alors bien sûr c'est un stage intense, aussi bien pour le maître que pour les chiennes. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Bienvenue chez Eric Tramson, je suis éducateur et dresseur de chien diplômé d'état. Je suis un organisme de formation également pour tous ceux qui veulent devenir dresseur, éducateur, comportementaliste. Aujourd'hui, dresseur, éducateur et comportementaliste canin, c'est très facile de le devenir pour la somme de 300 euros et en répondant simplement à un QCM de 30 questions après avoir suivi une formation de deux jours pour lequel chaque session de formation vous êtes 40. C'est la SCC qui organise ça. Et durant ces deux jours de formation théorique enseignée par un vétérinaire, on va vous mettre un QCM le dimanche après-midi pour répondre à 30 questions. Et si vous répondez à 25 des 30 questions, mardi, vous recevez l'attestation d'Akaceb, reconnue par le ministère de l'Agriculture. Et avec l'Akaceb, vous pouvez prétendre le lendemain à vous dire que vous êtes professionnel canin, s'autoproclamer que vous êtes dresseur de chien, éducateur, comportementaliste, éleveur de chien, pension canine, etc. Aujourd'hui, je me l'heure d'accueillir dans ma structure, Alix. Salut Alix. Salut. Marie-Claire. Marie-Claire, enchantée mesdames. Elles sont venues accompagner de deux chiennes, deux races. De l'abri, Berger des Pyrénées. Ok, tu en as combien à la maison ? Quatre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ces deux petites chiennes ? Eh bien, c'est que lorsqu'on me tape à la porte, ou qu'on frappe, ou qu'on sonne par la sonnerie à la porte, elles se sont... Donc ça, c'est les conséquences des morsions. Donc à chaque fois qu'il y a la sonnette ? Ah oui, ou qu'on tape, et elles se battent. Mesdames, est-ce que vous connaissez ma particularité en tant que dresseur de chien ? Oui, la communication salivaire. C'est bien une idée, c'est quoi ? La communication salivaire. Voilà ! Monsieur, des fois, il me disait « tu dis cool, tu dis cool ». Moi, le cliqueur, ça ne me plaît pas. Moi, c'est la voix, ni le sifflet, ni rien du tout. Non, monsieur, c'est l'énergie. Donc on ne va pas perdre de temps, et puis après, comment se fait cette agressivité ? On est prêtes ? Allez, d'accord. Top. Petit souci d'agressivité entre deux femelles à la maison. Dès qu'on est à la porte, les chiens, qu'est-ce qu'elles font ? Donc les chiennes, elles se battent entre elles. Donc c'est infernal pour sa maîtresse, qui est Marie-Claire, qui est ici présente et qui ne rate absolument rien du test avec sa fille qui s'appelle Alix. Et concrètement, c'est très compliqué parce que c'est invivable, ça coûte très cher entre vétérinaires. Donc on va aller savoir pourquoi il y a cette agressivité, et je vais donc faire mon test et tout ce stage de formation de la journée complète. Test d'évaluation numéro un. Test d'évaluation numéro deux. Je vais passer la laisse autour du cou du chien pour avoir la totale maîtrise de cette dernière, et appliquer la communication salivaire. Si je suis seul, je suis d'AKE tier% lungsique, on va aller voir, 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 on va tester, on va aller voir, on va aller voir et on va aller voir et on va aller voir. Une morsure, ouais deux morsures, trois,섯, quatre... non c'est fini c'est fini pas toucher pas bouger bien moi je trouvais qu'elle était quand même assez soumise finalement après la fin du test avec tes mots comment tu résumes ce que tu as vu ça a été un peu violent au début et au fur et à mesure elle s'est apaisée et soumise elle a changé de complètement de comportement moi j'ai trouvé qu'au début c'était un peu violent effectivement même si l'animal tu ne la touches pas on voyait qu'elle était craintive et l'avait peur et après coup on voit que petit à petit oui son comportement change et qu'elle comprend que elle est plus elle dominatrice et maître de la situation et que c'est ça il ya un autre dominant c'est mon but c'est que elle se couche sans que je lui parle ok on parle souvent de domination de hiérarchie etc et pour lequel on a plein de choses sur internet et on sait plus où c'est on sait plus comment croire les gens on sait plus que ça veut dire hiérarchie est ce que ça existe et que ça n'existe pas est ce que c'est ce qu'un chien avec les congénères il ya la hiérarchie et puis vous verrez non ceux qui prôlent les méthodes positives vous déclare à chaque fois c'est pas vrai la hiérarchie n'existe pas entre l'intérêt espèce entre les gens et les chiens je vous montrais le contraire par cette vidéo pour montrer ce que c'est la hiérarchie familiale la hiérarchie familiale c'est quand on a une présence d'une personne qui peut faire coucher son chien sans lui parler sans faire de gestes hormis des gestes d'une posture qui permettront que le chien se soumettent naturellement et qui se couche alors je vais essayer en fait de pas de pas cacher le sang de la caméra donc je me décale un petit peu et je vais rester droit mon but aujourd'hui je précise que cette chaîne c'est la première fois que je la vois tu confirmes voilà donc j'ai mis alix qui est un petit peu là sur la droite que vous voyez pas qui va pouvoir attester après si j'ai bougé ma voie pour pas qu'on dit oui mais il a truqué lui a parlé etc je vous montre ce que c'est la hiérarchie familiale rien qu'avec la posture le regard et une prestance je confirme effectivement pas de pas de mots pas de juste le regard et pas de posture c'est bien ta évaluation numéro 1 sur sa petite sereine ok donc c'est parti on a vu le premier juste avant je fais le deuxième oui c'est bien c'est bien c'est mieux tu vas être gentil voilà c'est bien très bien ça c'est bien ok donc là j'allais faire l'étape du chien formateur et j'allais voir les réactions qu'il y a bien sûr je suis en totale sécurité je précise que le chien est actuellement dressé bien éduqué par mes soins s'il a commencé le dressage il avait trois mois et il permet de canaliser tous les chiens qui ont des problèmes d'agressivité tout ce soir Ulysse appel au jeu allez c'est parti stop halte et Ulysse et assis bien Ulysse bien pas bouger pas de chien Ulysse allez dis bonjour ouais appel au jeu une fois non oui voilà deuxième pas de chien pas bouger va bien mon chien halte assis pas bouger pas bouger assis allez va tiens c'est à descendre ensuite il faut deux personnes qui tiennent les chiens bien évidemment c'est à dire deux personnes qui vont venir chaque chien on voit comme ça déjà je suis en train de vous éclairer et je suis sûr que même en étant pas dressé au chien on commence à comprendre ce qu'il va falloir faire assis pas bouger ok c'est bien assis bien Marie-Claire à toi de le faire on va voir on va c'est ça halte assis halte assis tu caresses c'est bien halte assis halte assis tu caresses c'est bien Gaëta c'est très bien c'est bien c'est bien au pied ne te laisse pas regarder au pied tu détends bien ça bougez pas dessus vous restez comme ça pour le moment tout bon est-ce que c'est la première fois au restaurant avec les deux chiennes c'est la première fois tout à fait merci Eric oui c'est la première fois et tout s'est bien passé les chaînes étaient très calmes couché assis rien que mandé à la table tout s'est très bien passé pas bouger Macky calme toi c'est bien du tout Mais bon, dès la fin de la matinée, grâce à l'application de la communication salivaire, les divers tests et tout ça, les chiens ont été nettement plus tranquilles. Et là, on sentait la différence en fin de matinée et là, je revis nettement. Merci Marie-Claire. J'ai appliqué les consignes dès mon arrivée à la maison également. Et je les appliquerai encore de toute façon parce que c'est deux têtes dures. Mais bon, c'est vrai que j'ai été très contente de cette journée, bien qu'elle soit, comme je l'ai dit, très très intense. C'est très gentil à vous Marie-Claire. Drôlement sympa de nous avoir appelé pour ce retour positif, Marie-Claire. J'y tenais parce que franchement, c'est vrai qu'au départ, on n'y croit pas trop. Et à l'arrivée, ce que j'ai apprécié aussi de la part d'Eric Tramson, c'est qu'il ne vous lâche pas dans la nature après la fin du stage. Il vous suit et donc, il prend des nouvelles. On peut le rappeler si on a d'autres conseils à demander, etc. Que de compliments ! Eric, il est tout rouge ! Merci Marie-Claire. Un gros bisou à vous. Je vous souhaite une bonne journée et merci de nous l'avoir fait rencontrer lors de votre émission. Merci à vous Marie-Claire pour votre témoignage et caresse à vos deux fortes têtes. Un gros bisou Marie-Claire, à bientôt. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao !